France Inter, Tous Politiques. D'abord la manif pour tous Marine Le Pen. On a vu aujourd'hui dans les cortèges des élus de l'UMP, des élus du Front National, votre nièce notamment Marion Maréchal-Le Pen, mais pas vous. Pourquoi ? C'est pas une nouveauté. Ça fait plusieurs fois que j'explique que je considère qu'en tant que présidente de parti politique, je n'ai pas ma place dans cette manifestation. Je pense que c'est une manifestation de citoyens, qu'elle veut le rester d'ailleurs, qu'il y ait des élus qui sont les représentants, des électeurs qui y aillent et tout à fait légitimes. Chacun au Front National avait le droit d'y aller et de ne pas y aller d'ailleurs pour ceux qui ne désiraient pas. Ça ne change pas le fond du programme du Front National, qui est très clair à la différence, il faut bien le dire, de l'UMP qui use de la godille à outrance. Alors sur la loi Taubira par exemple, le programme du Front National, il dit quoi ? Nous avons clairement indiqué que nous voulions remplacer le mariage homosexuel qui a été voté par un Pax amélioré. Nous considérons tout à fait légitime que des couples homosexuels qui vivent ensemble depuis longtemps aient le désir de se transmettre leur patrimoine, aient le désir de bénéficier du maintien dans les lieux. Et je crois que ce Pax amélioré, c'est en réalité la grande revendication de l'immense majorité des homosexuels qui ont été un peu pris en otage par une minorité agissante, comme c'est souvent le cas, qui, elles, réclamait le mariage homosexuel. Nous sommes opposés à la gestation pour autrui, nous sommes opposés à la procréation médicalement assistée pour les homosexuels, mais pas seulement, également pour les célibataires. Donc nous avons, je crois, un positionnement clair et qui a le mérite de ne pas changer au fur et à mesure du temps, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas des responsables de l'UMP. Thierry Borsa. Marine Le Pen, est-ce qu'il n'y a pas techniquement ou même humainement des obstacles à un retour en arrière ? Est-ce qu'on peut démarier un couple ? Est-ce qu'on peut désadopter des enfants qui auraient été désadopés ? Absolument pas. En France, il y a un état de droit qui indique que la loi n'est pas rétroactive. Par conséquent, ceux qui auront été mariés resteront mariés. Maintenant, il existe des lois au fur et à mesure du temps qui changent. Et ce n'est pas pour cela qu'elles changent rétroactivement le statut de ceux qui en ont bénéficié. Est-ce que vous dites, comme les manifestants aujourd'hui, qu'une famille, c'est un papa et une maman ? Oui, une famille, c'est un papa et une maman, bien entendu. En tout cas, à l'égard des enfants, je crois que, clairement, l'enfant a droit à un père et à une mère. Et particulièrement si celui-ci est orphelin et bénéficie d'une adoption. Je pense que la meilleure, encore une fois, définition pour lui permettre d'arriver, alors même qu'il a subi des malheurs, dans la vie, de manière équilibrée, c'est de lui offrir un père et une mère. Une famille, ça ne peut pas être deux papas ou deux mamans ? Non, je ne le crois pas, non. Parce que je crois que c'est déséquilibrant pour les enfants. Et je m'étonne de voir que ceux d'ailleurs qui, en général, plaident pour le principe de précaution, se lancent des études à la tête. Moi, je ne veux pas faire un combat d'études sociologiques sur est-ce qu'un enfant peut être élevé par deux parents du même sexe ? C'est déjà le cas de milliers de familles en France aujourd'hui. Je pense que le principe de précaution veut que l'on préserve, encore une fois, l'intérêt de l'enfant. Et je crois que l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Stéphane Aument et Fiori. Marine Le Pen, à propos de la gestation pour autrui et de la fécondation médicalement assistée, elles sont déjà prohibées en France. Donc pourquoi manifester ? Parce que je crois que le gouvernement n'est pas clair. D'ailleurs, il use de cette ambiguïté depuis des mois. Les uns disent oui, les autres disent non. Le Premier ministre est intervenu. Je m'en félicite d'ailleurs pour indiquer qu'il n'y aurait pas, notamment, de GPA autorisé en France. Mais on est obligé de constater, avec l'arrêt qui a été rendu et qui a autorisé, en réalité, la reconnaissance d'une procréation médicalement assistée, je crois, ou d'une GPA. Enfin, l'un ou d'autre. D'une GPA. Et donc, où on met l'État français devant le fait accompli et où on explique qu'aux Français, c'est interdit. Mais à partir du moment où vous avez violé la loi en allant le faire à l'étranger, eh bien, vous avez le droit de mettre l'État français devant le fait accompli. Est-ce qu'il faut punir les enfants pour ce qu'ont fait leurs parents, c'est-à-dire aller pratiquer une GPA à l'étranger ? Est-ce qu'on peut priver pour autant de filiation en France ? Non, mais c'est pas exactement... Le sujet n'était pas celui-là. On peut parfaitement envisager, d'ailleurs, qu'il y ait, encore une fois, une adoption, une tutelle qui puisse être déclarée. Il y a mille manières de ne pas, encore une fois, se faire imposer par des individus une violation tout à fait manifeste de la loi. Je crois que c'est aussi la grandeur de l'État de droit que d'être capable de se faire respecter. Marine Le Pen, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à un arrêt de la ratification de la Cour européenne des droits de l'homme qui permet, justement, de rendre des jugements contraires à ce que dit le droit français ? Celle-là même qui nous a condamnés. Ça pose un vrai problème de fond. Ça pose un problème de fond parce que toutes ces institutions internationales, qui partaient probablement d'un bon sentiment, se retrouvent aujourd'hui, par l'intermédiaire de leur jurisprudence, amener à aller contre la vie des peuples et à imposer au peuple une vision que celui-ci rejette. Je crois que la décision de la Grande-Bretagne, d'ailleurs, de remettre en cause sa signature à l'égard de toute une série de conventions de ce type, est la conséquence de l'excès de ces structures internationales qui ont oublié que la souveraineté réside dans le peuple dans un processus démocratique et qu'ils n'ont, eux, aucune légitimité pour imposer au peuple des voies ou des choix qui ne seraient pas les leurs. La France doit faire la même chose. David Cameron l'a envisagé il y a quelques jours en Grande-Bretagne que la Grande-Bretagne quitte la Convention européenne des droits de l'homme. Vous souhaitez aussi qu'on coupe le cordon ? Oui, je pense qu'on pourrait couper le cordon, d'autant plus qu'il n'y aurait aucune conséquence sur l'état de droit en français. Car enfin, la France est l'inventeur des droits de l'homme. Et nous n'avons pas à aller nous faire donner des leçons par une structure internationale. Nous sommes parfaitement capables, en France qui est un grand pays et qui a à l'égard des droits de l'homme une grande histoire, nous sommes parfaitement capables de préserver les droits de l'homme et du citoyen sans avoir besoin ainsi de se faire mettre en permanence sous une tutelle qui, encore une fois, a tendance toujours à aller trop loin, plus loin, trop loin parfois. Il faut inscrire l'interdiction de la GPA des mères porteuses en France dans la Constitution, comme le demande aujourd'hui Nicolas Sarkozy. Mais il en faudrait inscrire des choses dans la Constitution. Bon, très honnêtement, il suffit, encore une fois, de dire que cette gestation pour autrui ne sera pas votée. C'est aussi simple que cela. Ce que personne ne demande aujourd'hui, ou très peu de monde en tout cas, dans la classe politique. Oui, encore une fois, je pense qu'il y a une certaine ambiguïté qui justifie très certainement l'inquiétude des centaines de milliers de personnes qui ont cru bon de descendre dans la rue. Thierry Borsa. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy a confirmé son retour et commence à organiser un certain nombre de rencontres avec les Français dans des meetings. Pour vous, c'est un retour réussi ou pas ? Non, c'est clairement un retour raté. Est-ce que vous l'avez trouvé changé ? Ben non, pas du tout. Mais ça, à la limite, tant mieux. Il ne nous a pas refait le coup de « j'ai changé pour la troisième fois ». En tout cas, il a tenté de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Nicolas Sarkozy est le même. Mais surtout apparaît de manière très claire aujourd'hui l'insincérité de l'homme qui ne veut pas se positionner sur un certain nombre de sujets car il ne voit que l'effet électoraliste de ses propositions qui serait capable demain d'ailleurs de faire un retour au centre alors même qu'il a fait une sortie très à droite. Où est la réalité de cet homme-là ? Vous savez, les Français n'ont plus envie de communication. Ils n'ont plus envie d'être dirigés par des communicants. Ils n'ont plus envie qu'on leur vende un superbe paquet cadeau et quand après l'élection, ils ouvrent le paquet cadeau, ils s'aperçoivent que ça n'est pas du tout ce qu'on leur avait promis. Donc il ne va pas vous siphonner comme il avait fait en 2007 cette fois-ci ? Ça ne marchera pas ? Je crois que ça ne fonctionnera pas. Ils veulent de la conviction. Ils veulent des croyances sincères, les Français. Ils veulent du courage, ils veulent de la fermeté, ils veulent de la droiture. Et je crois pouvoir vous dire que Nicolas Sarkozy manque de droiture. Pas seulement dans ses idées. Vous faites référence là aux affaires de Nicolas Sarkozy ? Oui, entre autres, oui, bien entendu. Mais vous ne pensez pas que ce sont des situations incomparables ? De toute façon, le Front National aussi est sous enquête à propos du micro-parti Jeanne. Est-ce que ça vous embarrasse ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de moralité politique qui n'est régal ? Non mais permettez-moi monsieur, cette enquête n'aboutira strictement sur rien. Information judiciaire ouverte depuis le mois d'avril, Marie-Laurent. Oui, mais personne d'ailleurs n'est mis en examen dans cette affaire. Et l'intégralité des comptes de campagne qui ont été accueillis. La commission nationale des comptes de campagne nous a accepté nos comptes. Alors nous sommes passés par le parti politique Jeanne. Donc contrairement à ce qui a pu être dit dans tous les médias, il n'y a aucun problème avec les procédures de prêt. Il n'y a aucun problème avec les taux d'intérêt. On va rappeler les soupçons, Marie-Laurent, on soupçonne ce micro-parti Jeanne d'avoir financé des candidats du Front National au cantonal et aux législatives avec des prêts et des taux assez élevés qui auraient donc enrichi ce micro-parti. Des prêts il y en a eu ou non ? Mais ceci est totalement... Il n'y a pas eu de prêts à des candidats ? Bien sûr que oui, il y a des prêts, mais c'est parfaitement autorisé par... A des taux de 6-7% ? Mais c'est parfaitement autorisé par la loi. Et si vous arrivez à nous trouver une banque qui prête à nos candidats à moins de 6%, vous êtes gentil de bien vouloir à la sortie du studio me le faire savoir, car moi je n'en ai pas trouvé. Donc vous êtes prête à répondre à une convocation du juge s'il y en a une ? Mais je n'ai aucune raison d'être convoquée par un juge, monsieur. Tous ces comptes ont été, encore une fois, validés par la commission. Il n'y a donc aucune difficulté concernant le Front National. Mais j'ai l'impression qu'on a créé cette affaire de toutes pièces, précisément pour pouvoir dire « Ah ben vous voyez le Front National aussi, alors c'est vague, on ne sait pas trop pourquoi. » Mais en gros, il y a une enquête qui est ouverte. Moi ce que je vois, c'est que dans l'affaire Big Malion, les aveux sont intervenus. Des gens ont indiqué très clairement qu'ils avaient effectué une fausse facturation. Excusez-moi, pas par une, pour une paille. Pour 20 millions d'euros qui ont bénéficié à Nicolas Sarkozy, puisque grâce à cela, il a largement explosé le plafond de sa campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'il a violé la loi, il a violé l'égalité entre les candidats. Moi je veux bien qu'on vienne m'expliquer qu'un candidat à la présidentielle ne peut pas savoir qu'il a bénéficié de 20 millions de prestations en plus que ce qu'il a déclaré. Mais en toute sincérité, je n'y crois pas pour avoir été moi-même candidat à la présidentielle. Deux questions. Si c'est vrai, est-ce qu'il peut être candidat en 2017 ? Et est-ce que vous, lors de la dernière campagne présidentielle, vous aviez effectivement eu le temps de vérifier, par exemple, le coût de vos meetings ? Nicolas Sarkozy dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Big Malion avant la présidentielle. Même François Fillon a admis que cette déclaration de Nicolas Sarkozy n'était pas crédible. Mais si c'était la seule affaire. Mais il y a, semble-t-il, un très grand nombre d'affaires qui poursuivent Nicolas Sarkozy. Sans mise en examen comme pour vous, Marine Le Pen. Sans mise en examen. Ne dites pas comme pour moi. Non, parce que vous avez dit qu'il y a la présomption d'illocence tout à l'heure. Non, mais moi, le Front National n'est en aucun cas mis en cause nulle part. Donc ne dites pas comme pour moi. Parce qu'encore une fois, je vois bien qu'elle est... À part dans cette information judiciaire ouverte pour être procré en bande organisée. Le Front National n'a strictement rien à voir... C'est votre micro-parti, en l'occurrence. Le Front National n'a rien à voir dans cette affaire. Donc, encore une fois, il y a 7, 8 ou 9, je crois, affaires qui touchent à la manière d'exercer le pouvoir de Nicolas Sarkozy. Alors, cette manière apparaît aujourd'hui au grand jour. C'est le copinage à tout va, c'est le mépris des règles républicaines, c'est les mauvaises fréquentations, c'est le moins qu'on puisse dire. M. Djouri, M. Takieddin, dont on sait pertinemment qu'ils ont été le cœur nucléaire de la France des valises, comme le rappelait M. Péan. Bon, moi, je pense qu'il sera rattrapé par la patrouille. Mais de toute façon, même s'il ne l'était pas, tout le personnage de Nicolas Sarkozy transpire l'insincérité dans ce retour, qui est un retour dont je pense, moi, qu'il est là pour se préserver des affaires et non pas pour apporter une quelconque réflexion au bien-être de la France. Marine Le Pen, nos amis et confrères du Parisien aujourd'hui en France ont réalisé ce matin un sondage portant sur vos qualités, vos défauts, ou en tout cas les qualités et les défauts que vous prêtent les Français. Sondage réalisé par Odoxa Thierry Borsa. Dans ce sondage, Marine Le Pen, vous atteignez quelques records avec 58% des Français qui vous jugent convaincantes, 43% qui pensent que vous avez de bonnes opinions, mais pour 73% d'entre eux qui ont une bonne opinion, pardon, excusez-moi, mais 73% continuent de vous considérer comme agressives et 67% ne vous font pas confiance. Est-ce que vous pourriez la prochaine fois poser la question aux gens de savoir s'ils ont le sentiment que je suis agressé ? Que je pense qu'ils pourraient être très majoritairement d'accord avec cette acception. C'est-à-dire que si ils vous perçoivent comme agressives, c'est parce que vous êtes agressé ? Oui, clairement, je ne suis pas tout à fait... Vous n'êtes pas agressif sinon ? Je ne suis pas tout à fait... Non, je ne crois pas du tout être agressif. Je n'aime pas qu'on me marche sur les orteils, je n'aime pas qu'on me méprise. Je n'aime pas que... Parce que quand on me méprise, on méprise aussi mes électeurs. Je n'aime pas qu'on me parle mal. Et c'est vrai que ça arrive. Donc ce n'est pas un trait de caractère sur lequel vous allez travailler dans l'optique de la présidentielle, l'agressivité réelle ou supposée que vous prêtez français ? Non, je suis qui je suis. Je n'ai pas de spin docteur. Je ne me soumets pas à des réflexions de communication. Je suis comme je suis. Les Français m'apprécient ou non, d'ailleurs, comme je suis. Et je n'entends pas obligatoirement changer. Ce qui m'importe, moi, c'est d'arriver à les convaincre. Or, je vois que 58% me trouvent convaincante. Je vois qu'une partie importante, 38% me considère comme visionnaire, peut-être parce que j'ai eu le courage d'informer les Français des difficultés qui seraient celles de la France et de ne pas aller dans le sens du politiquement correct, sur l'économie, sur l'immigration, sur la sécurité. Et ça, ça me paraît être plutôt positif. Et 63% vous qualifiez Marine Le Pen de raciste. Oui, mais ça c'est très malheureux. Mais on retrouve d'ailleurs ces argumentations régulièrement, il faut bien le dire, dans la classe politico-médiatique. C'est cette vision binaire. Dès que vous êtes contre l'immigration, vous êtes donc raciste. Je conteste formellement, évidemment, cet adjectif. Et je suis convaincue que les Français, sur ce sujet comme sur d'autres, finiront par changer d'avis. Stefano Montefiori, Corriere de la Serra, pardon. Marine Le Pen, à propos de ce sujet, c'est-à-dire le racisme qu'une partie des Français vous rapproche, vous pensez que c'est en partie la responsabilité de l'héritage de votre père, votre dédouanement du Front National, encore du chemin en affaires ? Je ne crois pas du tout. Je crois que c'est la conséquence de ce que la caste, depuis 30 ans, a accusé de racisme, tous ceux qui s'opposaient à l'immigration. Jean-Marie Le Pen n'a jamais donné le bâton pour se faire battre sur ce thème du racisme. Moi, franchement, je ne le crois pas. Mais il est vrai qu'il s'est opposé depuis 40 ans à l'immigration, qu'il a annoncé que l'immigration serait un problème considérable, ce qui est le cas pour la France, mais ce qui est le cas aussi pour beaucoup d'autres pays européens. Et pour cela, nous avons été accusés de cette infamie qu'est le racisme. D'ailleurs, pas une seule personne en France ne peut dire que l'immigration n'est pas une bonne chose pour la France sans être immédiatement taxée de cet adjectif. Même vous, Marine Le Pen, après les derniers mots de votre père sur la fournée, il y a quelques mois, vous aviez parlé de fautes politiques, vous vous étiez même brouillées avec lui. C'est derrière nous, ça. C'est derrière nous. C'est oublié, vous êtes réconcilié avec lui ? Non, mais je veux dire, chacun a dit sur ce sujet ce qu'il avait à dire. Vous êtes réconcilié avec lui ? C'est terminé ? C'est du passé ? On ne va pas encore y passer 18 mois. C'est du passé ou pas ? C'est fini ? On a pu lire dans la presse récemment que vous aviez quitté la maison familiale. Oui, mais moi je veux bien qu'on fasse une émission closer, mais ce n'est pas ce que les gens attendent. On ne fait pas une émission closer, on vous pose une question sur vos relations avec votre père qui a dirigé le parti pendant plus de 30 ans. Moi, je voudrais que l'on parle de l'immigration, puisque nous en parlons. Moi, je voudrais qu'on parle de votre père, Marine Le Pen. Invitez-le, il sera ravi de venir. Quelles sont vos relations avec lui aujourd'hui ? Est-ce que c'est apaisé ou pas ? Est-ce que c'est terminé ? Les Français ne se réveillent pas le matin en se disant « Mon Dieu, il y a un problème avec Jean-Marie Le Pen ». Ils se réveillent le matin en disant « Mon Dieu, il y a un problème gigantesque avec l'immigration, qui continue de plus belle depuis des années, qui a continué sous Nicolas Sarkozy, qui continue sous François Hollande, à hauteur de 200 000 entrées légales par an. L'on continue à fabriquer des Français à tour de bras, alors que nous avons 5 millions de chômeurs, enfin, beaucoup plus d'ailleurs, mais je tiens à dire, d'ailleurs, je suis toujours étonnée de voir que le chômage en France n'est pas calculé avec les dom-toms. Il y a quoi ? Il y a un problème avec les dom-toms ? Il y a les deux chiffres, généralement, qui tombent tous les mois. Ah oui, non, mais c'est marrant, on n'en parle jamais. Pourquoi ? Parce que les dom-toms sont considérés comme des sous-citoyens. Pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas dans les chiffres nationaux les chiffres des dom-toms ? 30% de chômage à La Réunion, 30% de chômage en Guyane. Moi, j'aimerais bien qu'on le fasse. Ce serait en plus un signal à l'égard de nos compatriotes qui vivent déjà loin, territorialement, et qui ont l'impression d'être complètement niés et dans leurs problèmes et dans leur existence. Thierry Borsa. Marine Leven, nous reviendrons probablement plus tard sur ce sujet de l'immigration. Vous avez dit que si jamais il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, vous seriez prête, vous, à gouverner. Mais j'ai envie de vous demander, avec qui ? Est-ce que ce serait un gouvernement uniquement avec des personnalités du Front National ? Est-ce que vous iriez jusqu'à prendre des personnalités de l'UMP, par exemple, pour gouverner avec vous ? Ce que je prendrais, ce sont des personnalités qui viendraient me voir pour me dire qu'ils partagent ma vision et qu'ils ont envie de participer au redressement du pays. C'est déjà un peu ce que j'ai fait avec le rassemblement Bleu Marine. Je n'exige pas l'étiquette Front National. J'ai ouvert précisément, par l'intermédiaire de cette plateforme électorale, notre mouvement de pensée à des gens qui ne sont pas du Front National mais qui sont des patriotes de droite, de gauche et qui, au fur et à mesure du temps, nous rejoignent dans ce combat. Donc, il ne faudra pas à tout prix être étiqueté Front National mais il faudra, évidemment, partager notre avis sur les grandes idées directrices qui sont les nôtres, notamment sur la souveraineté de notre pays, sur l'immigration, sur la sécurité, sur notre rapport à l'Union Européenne. Il pourrait y avoir une majorité aujourd'hui Front National seul à l'Assemblée Nationale en cas de dissolution ? Oui, je crois qu'il pourrait y avoir une majorité Front National Rassemblement Bleu Marine. D'autant plus que ce mode de scrutin qui est un mode de scrutin fait pour écarter le Front National non seulement l'écartera de moins en moins mais risque d'écarter de plus en plus soit les candidats PS, soit les candidats UMP. Et nous pourrions avoir une configuration où le Front National se retrouve en duel dans certaines circonscriptions face à un UMP, dans certaines autres face à un socialiste. Moi, je crois que dans ce domaine, il faut éviter de dire que le Front National n'arrivera jamais au pouvoir car tout ce qui était considéré hier comme impossible à atteindre pour le Front National, il est en train de l'atteindre. On va évoquer le Sénat, vos deux nouveaux élus depuis le scrutin de dimanche dernier. Marine Le Pen, je reviens d'un mot sur ce qu'on disait il y a quelques instants sur votre père. Le même sondage du Parisien ce matin indiquait que 9 Français sur 10 estimait que Jean-Marie Le Pen devait prendre sa retraite politique. Est-ce que vous pensez qu'il sera président d'honneur du Front National à vie ? Est-ce qu'il va le rester, notamment après le congrès prévu à la fin du mois de novembre ? Oui, parce que c'est ce qui est prévu dans les statuts. Donc toute personne qui a été président du Front National durant deux mandats... Il n'y a eu qu'un en l'occurrence de président du Front National. Oui, d'accord, mais c'est dans les statuts du Front National devient automatiquement président d'honneur. Il n'est pas question de lui retirer ce titre-là ? Ah non, il n'y a pas de raison de lui retirer ce titre-là. On peut avoir des divergences et on en a de temps en temps et je les exprime, je crois, mais il n'en demeure pas moins qu'il a créé le Front National, il l'a dirigé durant 40 ans et donc il n'entend pas prendre sa retraite politique. Il veut combattre pour son pays jusqu'à son départ. Et donc, pensez-vous qu'il sera candidat au régional l'année prochaine ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous le souhaitez ? Écoutez, je ne sais pas, j'en suis pas là. On ne sait même pas quelles sont les régions. On ne sait pas préparer les têtes de liste pour les régionales. Mais comment voulez-vous que je le fasse ? En l'occurrence, PACA... Mais dites-moi, comment voulez-vous que je le fasse puisque nous ne savons... PACA, c'est une région qui ne bouge pas. Non mais nous ne savons même pas quelles seront les circonscriptions. C'est quand même d'ailleurs assez... PACA. Non mais d'accord, mais c'est quand même relativement inouï de s'apercevoir de l'insécurité institutionnelle dans laquelle nous jette ce gouvernement où il y a des élections départementales mais nous ne savons pas quels seront les cantons. Je crois qu'il y a près de 2150 cantons qui font encore l'objet d'un recours. Alors ça, c'est censé avoir lieu au mois de mars. Qu'il y a des élections régionales mais nous ne savons pas si c'est les anciennes régions ou les nouvelles régions. Enfin, on marche sur la tête et tout ça, ça pose un vrai problème de démocratie au fond. Et donc vous aussi, vous savez si vous serez candidat dans la future région Picardie-Nord-Pas-de-Calette telle qu'elle est... Moi non plus. Pour l'instant, ce débat n'a pas encore été ouvert au sein de nos instances et notamment au sein de la commission d'investiture. Marine Le Pen, invitée de France Inter du Parisien et de nos amis du Corriere de la Sérée ce soir jusqu'à 19h. On attend vos questions sur Twitter avec le hashtag TousPaul. France Inter, tous politiques. En partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France et les signatures de la presse étrangère. Marc Fauvel. Et comme promis, question donc sur le Sénat. Vous disposez désormais de deux sénateurs. Marine Le Pen, question de Thierry Borsa. Alors avec ces deux nouveaux élus, avec un certain nombre de députés européens, avec une dizaine de maires à la tête de villes plutôt importantes, est-ce que vous n'êtes pas finalement en train d'entrer dans le système ? Ce n'est pas ça le système. Vous vous trompez. Le système, ce n'est pas la démocratie. Le système, c'est précisément une caste qui, par toute une série de moyens déloyaux, notamment des modes de scrutin, torturés ou des violations de référendums, comme a pu se rendre coupable Nicolas Sarkozy, conserve le pouvoir pour mener une politique exactement inverse à celle qui est réclamée par les Français. Un des moyens de conserver le pouvoir, Marine Le Pen, tel que vous l'avez dénoncé depuis des années, c'est par exemple le cumul des mandats. On a le souvenir, vous aussi sans doute, du discours de Marion Maréchal-Le Pen, de Gilbert Collard à l'Assemblée, votant la loi pour interdire le cumul. Et aujourd'hui, vos deux sénateurs vont rester maires, l'un d'une mairie de secteur de Marseille, l'autre de la ville de Fréjus. Comment est-ce qu'on peut ne pas appliquer quelque chose qu'on a réclamé pendant des années ? Mais la loi a été votée, nous l'avons votée, mais la loi, ça n'est pas d'application immédiate et je le regrette d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'elle soit d'application immédiate. Vous pourriez être des modèles ? Ah, mais bien sûr. Alors déjà, nous nous battons avec une fourchette contre des blindés, mais vous me demandez de poser ma fourchette, eh bien je poserai ma fourchette quand ils auront posé leurs blindés, figurez-vous. Parce que je trouve qu'ils ont déjà beaucoup plus de moyens que nous, qu'ils ont des centaines de municipalités quand ce n'est pas des milliers, les conseils généraux, les conseils régionaux, ils ont tous les pouvoirs, nous, nous n'en avons aucun, ils ont un accès médiatique qui nous est quand même en grande partie, en tout cas qui n'est pas à la hauteur de notre importance dans l'opinion. Et vous voudriez que nous nous imposions en plus des restrictions alors que nos adversaires ne se les appliquent pas. Donc vous appliquez ce que vous avez dit pendant des années. Tout le monde s'appliquera la loi en même temps. En 2017. Mais moi je n'entends pas encore une fois être plus royaliste que le roi. Stéphano Montefiori. Oui, au sujet de l'accès médiatique, finalement j'ai l'impression que vous n'êtes pas tellement en difficulté et je ne trouve pas vraiment l'occasion de se plantre du traitement dominé au point de vue d'accès aux moyens d'information. 5% du temps d'antenne politique, monsieur. Sur quelle chaîne ? Sur quelle période ? Partout, tout. Partout. Tout confondu. Tout confondu. 5% du temps d'antenne politique. Écoutez, si pour un parti qui représente entre 25 et 30% des électeurs, vous trouvez que c'est correct, moi je trouve que ça n'est pas démocratique. Or la démocratie ça n'est pas seulement la liberté de mettre un bulletin dans l'urne. La démocratie c'est de savoir pourquoi vous mettez un bulletin dans l'urne et donc d'entendre ceux qui se présentent, d'entendre leurs idées pour pouvoir voter pour eux en toute connaissance de cause. Donc nous restons encore une fois en deçà de ce à quoi nous devrions avoir droit mais nous faisons avec et si vous n'entendez que nous, tant mieux. Thierry Borsa C'est parce que ce que nous disons est très différent de ce que disent les autres. Thierry Borsa sur le bilan des 11 mairies tenues depuis mars dernier par votre parti ou par le rassemblement Bleu Marine, Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous estimez que ce bilan est remarquable. Alors est-ce que vous pouvez dire ça sur l'ensemble des villes dans lesquelles les membres de votre parti ont été élus, y compris à Ayange où l'équipe se déchire un petit peu sous fond de financement illicite de la campagne du maire Fabien Engelmann ? Moi j'attends de savoir ce que va dire la commission des comptes saisie des comptes de Ayange mais quoi qu'il en soit les comptes de Ayange c'est avant l'élection. Alors y a-t-il eu des erreurs qui ont été commises ? Est-ce que ces erreurs n'existent pas et qu'on assiste là à un règlement de compte entre conseillers municipaux ce qui arrive hélas bien souvent dans de multiples municipalités ? Je ne peux pas vous répondre donc je vais gentiment attendre en l'occurrence que la commission s'exprime. S'il venait à être condamné Marine Le Pen il faudrait qu'il rende sa carte qu'il démissionne de la mairie pour ne pas entacher le bilan du Front National ? Je crois que c'est la ligne directrice que nous nous sommes fixés mais ça dépend encore une fois de savoir s'il y a eu une action frauduleuse ou s'il y a eu simplement une erreur vous savez les comptes de campagne il faut être sorti de l'ENA maintenant pour les faire et je vous parle en connaissance de cause parce que pour mettre penché sur ce sujet longuement et à de multiples reprises ça devient une complexité absolument inouïe Vous dédouanez quelques-unes des personnalités d'autres partis que vous accusez par ailleurs ? Oui bien sûr pas quand on dépasse de 20 millions d'euros sans compte de la présidentielle quand même parce que là c'est pas une erreur là c'est volontaire c'est une dissimulation volontaire mais moi j'aimerais qu'on parle des autres municipalités parce que ce serait justice or on n'en parle pas j'en conclue donc et les auditeurs en concluent avec moi que c'est parce que tout va bien parce qu'effectivement ils font le travail pour lequel ils ont été élus qu'ils améliorent la sécurité comme c'est le cas On va continuer si vous voulez bien quelques exemples emblématiques à Bocaire comme c'est le cas Oui voilà par exemple au Pontet il y a cette mesure de la fin de la gratuité de la cantine scolaire pour les familles les plus pauvres ça fait débattre Oui c'est un débat c'est vrai que c'est un débat mais ça nécessite qu'on en discute d'ailleurs car qu'a dit le maire du Pontet ? Le maire du Pontet il dit moi je considère que la gratuité est un système pervers parce que rien n'est jamais gratuit et que ce qui est gratuit pour les uns est payé par les autres et moi je pense qu'il vaut mieux mettre en place un coût symbolique quitte à contrebalancer ce coût par une aide sociale spécifique plutôt que d'annoncer la gratuité c'est un débat public qui a déjà eu lieu d'ailleurs pour la gratuité des livres à l'école où on se rendait compte au fur et à mesure que par un effet vicieux et bien ceux qui en bénéficiaient ne faisaient peut-être pas assez attention à ce qu'ils obtenaient parce qu'ils avaient le sentiment que c'était gratuit c'est pas gratuit tout ce qui est gratuit est payé encore une fois par une partie de la population et bien souvent il faut le dire par les classes moyennes qui voient sur eux le poids de cette gratuité peser de plus en plus lourd alors c'est un vrai choix de gestion mais on ne peut pas considérer est-ce que vous approuvez Marine Le Pen oui j'avoue que j'ai été amenée ça devrait être ça dans toutes les villes tenues par le FN mais j'ai été amenée mais je n'ai pas donné encore une fois de consigne générale aux municipalités nos maires sont grands vaccinés et ils mènent leur ville dans l'intérêt de leurs administrés mais je me souviens qu'au conseil régional d'Ile-de-France lorsque j'étais conseiller régional je m'étais effectivement élevée contre le concept de la gratuité des livres scolaires parce que je crois que ça a un effet pervers mais on ne parle pas de la baisse des impôts à Hénabomont ville surendettée de la de comment dire ou à Villers-Cotteret baisse des impôts de 0,2% Marine Le Pen ville où le maire a augmenté ses indemnités dans le même temps de 15% ça encore ça le regarde si Villers-Cotteret on se sent bien si il y a Le Pontet aussi mais c'est un autre cas les maires ont augmenté parce que leur ville a passé un stade d'habitants qui fait que automatiquement ils ont le droit eux et leurs élus à une indemnité supplémentaire arrêtons de leur chercher des poux dans la tête ça en devient grotesque moi ce que je vois c'est qu'il y a eu des baisses d'impôts ou des impôts maîtrisés y compris dans des villes comme Fréjus qui ont un niveau d'endettement absolument record et ça c'est la faute des maires qui se sont succédés à la tête de ces villes je vois qu'à Béziers le maire Robert Ménard a mis en place une mutuelle pour les plus modestes dans sa ville ça c'est une action sociale majeure pour aider les administrés à pouvoir bénéficier d'une protection en matière de santé je vois beaucoup de choses très positives mais j'en entends peu parler il faut bien le dire dans les médias c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de faire un bilan de ces municipalités que nous rendrons publics lors du congrès des maires au mois de novembre et où chacun pourra s'apercevoir des avancées parfois spectaculaires compte tenu du peu de temps qui nous sépare de l'élection qui ont été faites dans les villes dirigées par le Front National ou le Rassemblement Bleu Marine Thierry Borsa Marine Le Pen dans la présentation de son budget pour 2015 le gouvernement a confirmé la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu ce qui fait que 9 millions de foyers français paieront moins ou plus d'impôts est-ce que vous considérez qu'il est normal qu'un français sur deux ne paie pas les impôts ? Moi je préférerais que l'on paye même de manière symbolique pour les mêmes raisons parce que je pense que c'est un acte citoyen que de payer mais en même temps je voudrais appeler les français à la lucidité par rapport à ce type d'annonce car on fait une grande annonce en disant qu'il y a 9 millions de français qui ne vont plus payer d'impôts mais on oublie de dire que parallèlement on mène une politique d'austérité avec une baisse des retraites avec une augmentation des dépenses des dépenses de santé avec le gel du point d'indice des fonctionnaires de 2010 à 2017 avec une baisse du personnel de la défense avec une augmentation du diesel avec comme on a pu le voir depuis des années une augmentation du coût de l'électricité une augmentation du coût du gaz qui est spectaculaire donc c'est un marché de dupe la réalité c'est qu'on est dans une politique qui est une politique d'austérité que l'on suit en cela les instructions de l'Union Européenne que je conteste formellement cette politique d'abord parce qu'elle est injuste et deuxièmement parce que de surcroît et peut-être principalement parce qu'elle est totalement inefficace et donc la potion magique si vous arrivez au pouvoir c'est toujours la sortie de l'euro toujours avec un référendum la potion magique c'est de changer de logiciel c'est de sortir du programme économique des commissaires européens et donc de sortir de l'euro si on est d'accord de rentrer dans un cercle vertueux qui passe par un certain nombre de grandes décisions qui touchent à la souveraineté de notre pays la souveraineté monétaire qui passe par un protectionnisme intelligent à nos frontières parce que la concurrence internationale déloyale y compris intra-européenne tue nos industries tue notre agriculture qui passe par une grande politique de patriotisme économique d'une aide majeure au PME-PMI en abandonnant les cadeaux aux entreprises du CAC 40 qui n'ont vraiment pas besoin de l'aide de l'Etat qui passe par le rejet de la loi de 73 c'est-à-dire par la capacité pour la Banque de France à nouveau de pouvoir prêter à l'Etat sans intérêt pour que ce soit l'économie réelle qui profite de cette relance et non pas les banques c'est un changement radical effectivement de politique mais mené dans d'autres pays justement vous ne craignez pas une fuite des capitaux vous ne craignez pas une réponse des marchés catastrophiques pour la France d'autres pays menent une politique différente c'est vrai pas tous les pays d'Europe font partie de la zone euro mais c'est différent pour la France qui a été un des pays fondateurs et qui fait partie de l'euro dès ses débuts sortir concrètement même si c'était possible et raisonnable mène des conséquences très très difficiles à supporter non je ne le crois absolument pas je pense que c'est rester dans l'euro qui a des conséquences insupportables nous avons déjà payé 70 milliards d'euros de plans de sauvetage vous savez on a prêté beaucoup d'argent par exemple à la Grèce dont on peut dire aujourd'hui aux français que nous ne les verrons plus jamais puisque la Grèce est endettée à hauteur de 175% de son PIB donc inutile de vous dire que cet argent là est perdu l'euro ça nous coûte en termes d'emploi ça nous coûte en termes de compétitivité moi si je veux retrouver une monnaie nationale que les choses soient claires et ça nous permet d'emprunter aussi à très bas prix aujourd'hui on est à des taux extrêmement faibles oui on a des taux extrêmement faibles mais on emprunte pour faire quoi ? pour payer le fonctionnement bon par conséquent je veux dire demain il y a une augmentation dans le programme du Front National il y a objectif déficit zéro c'est le même objectif de réduction des déficits nous ne sommes pas dans le cadre que vous nous avez imposé nous ne voulons pas rester dans ce cadre je ne vous ai rien imposé du tout comme cadre la Banque de France retrouverait la capacité de création monétaire c'est un élément que vous oubliez systématiquement dans notre projet et qui est pourtant un élément essentiel c'est-à-dire qu'elle prétendait la planche à billets pour faire des francs et vous n'éprimiez pas l'inflation mais bien sûr de manière tout à fait raisonnable dans le cadre des préconisations du FMI nous ferions un nombre de créations monétaires qui est autorisé par le FMI qui n'entraînerait pas une inflation comme on dit spectaculaire ou une inflation de 4 à 5% mais qui ferait une dévaluation ça s'appellerait une dévaluation mais attendez je ne comprends pas en quoi une inflation de 4 à 5% pose un problème alors qu'on nous explique aujourd'hui que c'est la déflation qui est en train de nous tuer alors il faut savoir c'est la déflation ou c'est la déflation on dit que l'inflation pourrait arriver à 20% ça fait un peu d'inflation et beaucoup de dévaluation de manière non pas beaucoup de dévaluation la dévaluation c'est nous qui la décidons donc on décide que l'euro qui est aujourd'hui à un 30 ou à 25 sera à 1 dollar donc nous récupérons tout de suite 25% de compétitivité là où la loi le projet le pacte de responsabilité essaye très difficilement d'arriver à arracher 2% de compétitivité vous voyez et de surcroît en mettant en place une politique d'austérité donc de la création monétaire on peut en faire si l'on est raisonnable mais surtout si l'on se sert de cette création monétaire pour l'injecter dans l'économie réelle avec des grands projets pour relancer l'emploi aujourd'hui l'Union Européenne fait de la création monétaire la Banque Centrale Européenne a fait 1000 milliards de créations monétaires et où les a-t-elle injectées dans les banques qui ne prêtent pas à l'économie réelle mais qui ainsi se reconstituent leurs marges ça n'est pas une bonne méthode Marine Le Pen invité de France Inter et du Parisien pour une petite dizaine de minutes encore on va évoquer maintenant les dossiers internationaux notamment la guerre de la coalition en Irak France Inter tous politiques en partenariat avec le Parisien aujourd'hui en France et les signatures de la presse étrangère Marc Fauvel avec Marine Le Pen cette nouvelle décapitation ce week-end d'un otage par les djihadistes de l'Etat islamique est-ce que cette mort cet assassinat doit renforcer encore plus la décision de la France est-ce que la France doit frapper plus fort en Irak pour l'heure on est dans la coalition mais on sait que le nombre de frappes est extrêmement limité de frappes françaises est-ce qu'il faut frapper plus ? moi j'aimerais d'abord que le gouvernement nous dise où il va ce qu'il veut faire avec qui et avec quels moyens pour l'instant nous n'avons pas ces éléments bon on a le sentiment que cette intervention est une intervention symbolique et c'est je crois peut-être la pire des décisions la première priorité c'est de sécuriser notre territoire c'est ce que nous devons aux français d'abord les protéger sur le territoire national c'est pas le cas aujourd'hui ? non ça n'est pas le cas ça n'est pas le cas pour une raison simple c'est que nous n'avons plus de frontières c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a vous le savez dans les traités une possibilité de suspendre Schengen en cas de grave danger il faut aujourd'hui suspendre Schengen tout de suite pour retrouver la maîtrise de nos frontières et pour pouvoir éviter notamment le retour des fondamentalistes islamistes partis combattre est revenu aguerri sur notre territoire national pour combien de temps Marine Le Pen ? mais jusqu'à ce qu'il le temps qu'il faudra tant que ce sera bon pour la France tant que la sécurité de notre pays sera en jeu il ne faudra pas dépendre d'autres pour la protection de frontières dont nous savons pertinemment qu'elles sont aujourd'hui des passoires retrouver nos frontières mettre en place les conditions de surveillance de ces frontières qui ne sont pas optimales c'est le moins que l'on puisse dire mettre en place une législation pour se préserver de tout retour car moi je me moque de savoir s'ils partent ce que je veux c'est qu'ils ne reviennent pas il faut les éliminer dit même votre conseiller Émeric Choprat qui est député européen du Front National éliminer les djihadistes français je crois que c'est un excès c'est un excès simplement oui c'est un excès oui bien entendu il faut empêcher leur retour quitte à les déchoir de la nationalité française empêcher leur retour ça veut dire quoi ? il faut les laisser leur interdire de rentrer en France quand ils sont en Irak oui il faut les déchoir de la nationalité française les interdire de territoire s'ils ne sont nés français on ne peut pas les déchoir de la nationalité française c'est pas tout à fait aussi simple que cela ah si ? non monsieur il y a un certain nombre d'engagements internationaux que l'on pourrait très bien suspendre puis pour pouvoir faire passer une législation donc quelqu'un qui serait né français qui serait parti faire le djihad en Irak attendez je sais juste de poser ma question quelqu'un qui serait né français parti en Irak il faut le déchoir de cette nationalité et en faire quoi ? il y a juridiquement les moyens de le faire mais après il fait ce qu'il veut car il a choisi de partir pour combattre avec une organisation qui est une organisation terroriste et barbare chacun assume ses responsabilités mais il faut que l'état français assume les siennes de responsabilité donc déchéance de nationalité pour tous les djihadistes français par qui on Irak je ne veux pas faire comme la pub mais ça n'est pas terminé il faut également rompre les relations diplomatiques avec le Qatar et l'Arabie Saoudite parce qu'on ne peut pas s'allier avec des gens dont nous savons pertinemment qu'ils sont les meilleurs soutiens du fondamentalisme islamiste il faut arrêter les financements étrangers qui arrivent sur notre territoire et notamment les financements de lieux culturels ou culturels parce que maintenant les deux sont tellement imbriqués que l'un sert en réalité bien souvent au financement de l'autre il faut surveiller les prisons car c'est en prison que la radicalisation se fait au travers il faut l'admettre d'imams qui manifestement ne sont pas surveillés il faut exclure il y a des imams aujourd'hui en France qui pour vous encouragent au djihad oui bien sûr il y en a même il y en a même monsieur qui marie des petites filles de 13 ans voyez comme ça s'est passé il y a quelques semaines qui marient religieusement des petites filles de 13 ans sur notre territoire sur le djihad Marine Le Pen vous pensez cela par exemple vous avez des noms des listes non monsieur je n'ai pas de noms et de listes car je ne suis pas ministre de l'intérieur mais j'aimerais je le ferais si j'ai ces éléments là mais je pense que nos services de renseignement les ont en l'occurrence mais il n'y a pas de volonté depuis des années de lutter contre le fondamentalisme il n'y a d'ailleurs pas de volonté de lutter contre le radicalisme dans notre pays et à chaque fois que quelqu'un s'est élevé contre ces signes de radicalité et de fondamentalisme il a été accusé d'islamophobie je le sais bien puisque ça a été mon cas Stéphano Montefiori Madame Le Pen n'empêche que dernièrement il y a eu une soulevation ou de toute façon une manifestation très claire des responsables du culte musulman en France et des milliers de musulmans qui sont descendus dans la rue pour se démarquer pour se dissocier pour exprimer clairement leur dégoût par rapport aux actes des terroristes il y a eu des polémiques on a dit qu'ils n'étaient pas tenus à ça de toute façon c'est une nouveauté il ne faut non pas simplement rappeler les imams qui appellent à la radicalisation mais il y a nombreux responsables du culte musulman qui appellent à la paix qui appellent à l'intégration mais avez-vous entendu dire autre chose que cela moi je crois que les djihadistes français sont estimés en 350 il y a une énorme majorité des musulmans de France qui ne partagent absolument pas mais vous avez parfaitement raison et il y a une partie d'entre eux qui soutiennent ces djihadistes c'est vrai aussi il faut le dire on ne peut pas se cacher les yeux sinon on ne règle pas le problème il faut aussi savoir que dans des centaines de quartiers peut-être même des milliers de quartiers en France il n'y a plus la loi publique il n'y a plus d'intervention de l'état on a laissé ces quartiers entre les mains des fondamentalistes et que ceux-ci font peser une pression psychologique et parfois même physique sur la population il faut donc débarrasser la population de ces fondamentalistes mais pour ça il faut retourner dans les quartiers il faut y appliquer à nouveau la loi de la république donc vous avez raison de dire que les grands responsables de cette situation ce sont ceux qui nous ont gouvernés qui ont nié ce problème qui l'ont minimisé pour des raisons bien souvent électoralistes ce sont ceux-là qui sont coupables de cette situation il n'en demeure pas moins que maintenant il faut agir et je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui faire preuve de complaisance quelle qu'elle soit à l'égard des actes de fondamentalisme à l'égard des actes de radicalité et à l'égard des actes de violence qui sont commis sur des populations qui sur le territoire national sont aujourd'hui sous le joug de ces fondamentalistes Thierry Borsa Marine Le Pen est-ce qu'il faut continuer à construire des mosquées en France il y a un maire fond national qui a bloqué un projet à Fréjus il faut arrêter de financer que l'état finance les mosquées en France pour une raison simple c'est que c'est interdit depuis la loi de 1905 et que cette loi a été torturée et violée il faut bien le dire M. Juppé l'a admis à mi-mot lors de son débat avec Marion Maréchal Le Pen les maires pour des raisons clientélistes pour pouvoir se constituer des réservoirs électoraux ont violé cette loi de 1905 et ils financent avec les impôts des français les lieux de culte je crois qu'il faut arrêter cela d'urgence mais est-ce qu'il faut davantage de mosquées en France pour que les musulmans puissent pratiquer dans des mosquées c'est pas mon problème vous aviez dénoncé les prières de rue il y a quelque temps est-ce que vous préférez des musulmans non mais M. Fogel Fogel c'est un autre je conteste formellement le fait que les prières de rue aient pour raison l'absence de mosquées et voilà exactement le type de comment dire d'aveuglement qui font que l'on n'a pas condamné et poursuivi le fondamentalisme dans notre pays la prière de rue c'est un acte politique de la part d'un islam politique qui a précisément une visée politique absolument pas parce qu'il n'y avait pas toutes les prières de rue sont le fait pour vous de gens qui pourraient aller dans une mosquée mais qui préfèrent le faire dans la rue oui exactement vous en avez des preuves de ça aussi exactement et les propos qui sont tenus par ces gens qui commettent des prières de rue alors qu'ils savent pertinemment que ces prières sont interdites y compris en Algérie qui est pourtant un pays de religion musulmane et bien c'est un acte politique tant qu'on n'aura pas compris ça tant qu'on n'aura pas vu que le voile s'est multiplié dans des proportions incroyables dans notre pays qu'il y a 15 ans on ne voyait pas une jellaba dans les rues et que tous ces signes distinctifs sont des signes de radicalisation d'une partie d'une partie seulement vous avez raison des français musulmans mais qui attirent à eux ceux qui modéraient et bien se disent que ben mon dieu est-ce qu'ils peuvent faire autrement que de suivre eux-mêmes contraints ou forcés cette radicalité les gouvernements ont été aveugles et aujourd'hui et bien évidemment nous en payons le prix dernière question Marine Le Pen si vous voulez bien il y a une théorie à droite de la droite portée notamment par les identitaires qui est celle du grand remplacement une forme d'invasion de la France de la civilisation européenne et française serait menacée par une invasion notamment musulmane elle est portée par des intellectuels comme Renaud Camus on l'a entendu aussi parfois dans la bouche de votre père Jean-Marie Le Pen cette thèse du grand emplacement est-ce que vous pensez qu'en France il faut s'inquiéter de ça est-ce que c'est une réalité ce qui est une réalité c'est que notre pays vit une immigration massive que le seuil de au point de menacer la civilisation européenne à partir du moment où on met en place le multiculturalisme par définition contrairement à ce qu'on dit on ne permet pas à deux cultures de vivre en même temps c'est pas comme ça que ça se passe ça ça se passe comme ça dans les studios ou dans les cabinets ministériels mais dans la réalité on prend le risque de la confrontation des cultures il ne peut pas y avoir une culture musulmane en France aujourd'hui les sociétés multiculturelles sont des sociétés multi-conflictuelles c'est toute l'histoire qui nous le dit il faut donc rappeler à ceux qui viennent que la culture de la France c'est la culture de la France et qu'il faut s'y fondre à Rome fait comme les romains disait-on et il faut surtout éradiquer de notre territoire l'islam politique c'est-à-dire ceux qui se servent de la religion musulmane pour imposer un format politique à notre pays des lois qui sont d'ailleurs résumées dans la charia et dont une grande partie d'entre elles sont absolument contraires à nos lois à nos valeurs à nos traditions à notre civilisation Merci à vous Marine Le Pen présidente du Front National députée européenne vous étiez interrogée ce soir par Thierry Borsa du Parisien Aujourd'hui en France et par Stefano Montefiori le correspondant à Paris du quotidien italien Corriere de la Serra émission préparée par Céline Villegas à la technique ce soir je les remercie Eric Morin et Dimitri Grenoff et Dimitri Grenoff